Bonjour à tous, ici Eric. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon tout nouveau vélo. C'est un Qube Peloton Pro. Un vélo qui fait partie de l'entrée de gamme chez Qube. Il est situé entre le peloton et le peloton race. Le peloton étant équipé en Tiagra et le peloton race ayant un cadre carbone. C'est un vélo qui s'adresse aux novices qui cherchent une machine d'une excellente finition et de haute qualité. En plus, je trouve que le look est franchement réussi. Au niveau du look, on peut même faire un petit comparatif avec certains vélo Qube haut de gamme. Je pense franchement que ce vélo bas de gamme est de meilleure facture au niveau look bien sûr que les hauts de gamme en carbone. Question de point de vue. Alors, au niveau des caractéristiques, le Qube Peloton Pro est équipé en Shimano 105 au niveau des dérailleurs avant et arrière. Trois plateaux à l'avant, dix pignons à l'arrière pour un total évidemment de 30 vitesses. C'est un vélo passe-partout. Les spécialistes vous diront qu'une cassette compacte est préférable, évidemment pour des raisons de poids et de facilité de changement de vitesse. Moi, en ce qui me concerne, le poids n'est pas un critère important. Je suis débutant. Il me faut de la souplesse pour passer les bosses qui sont quand même assez nombreuses dans ma région. Donc voilà, ce vélo est idéal pour moi avec cette ronde vitesse. J'ai fait l'inquisition de ce vélo le 1er février 2014. C'est un modèle 2014 de chez Bicyclic. Donc avant l'achat de ce vélo, j'ai quand même visité pas mal de sites web. J'ai pris beaucoup d'informations, visité pas mal de magasins. Et franchement pour moi, Qube est imbattable au niveau rapport qualité-prix. On ajoute à cela un look très réussi et on obtient le vélo que voici. Alors la gamme Qube n'est pas spécialement connue. Elle ne possède pas d'équipe pro en vélo de course. Ce n'est pas comme les grandes marques Trek, Cannondale ou Pinarello. Qube est un fabricant allemand. Bon, en parlant de la fabrication, les pièces sont faites en Asie. Bon, ça, certaines autres grandes marques aussi fabriquent discrètement en Asie. L'assemblage est fait en Europe. Ce sont des vélos franchement de bonne facture, bien équipés et au look sympa. Alors, pour revenir aux caractéristiques du vélo, pour cette gamme de prix, évidemment, on ne peut pas espérer avoir d'une part du Shimano 105 au dérailleur et un cadre carbone. Ici, on a un cadre alu et une fourche carbone. Le poids total du vélo est de 9 kg. Certains vous diront que c'est relativement lourd, mais franchement, moi, je pèse aux alentours de 90 kg pour 1,86 m. Ce n'est pas 9 kg qui vont me déranger. Donc, ça n'a pas d'importance. A vous de voir. En ce qui concerne les jantes, au niveau look, elles sont franchement réussies. C'est du Fulcrum Racing. Encore une fois, c'est de l'entrée de gamme, mais très jolie. Et franchement, pas mal. Elles sont légèrement épaisse, un peu comme sur les hauts de gamme. Donc, voilà. Ce n'est pas du haut de gamme, mais la qualité est loin d'être médiocre. Les pneus sont de Mark Schwalb, fabrication allemande. Pour le reste, je ne vais pas m'attarder sur la selle, les moyeux, les freins, tout ça. Ça a de l'importance, mais bon, c'est encore de la qualité et de l'entrée de gamme. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour les futurs tests sur la route.